La première grande spiritualité laïque La première grande spiritualité laïque, c'est-à-dire la matrice de toute l'histoire de la philosophie. Quand vous êtes en mouvement, alors sous-entendu un mouvement rectiligne et uniforme, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. C'est d'ailleurs ça qui permet le mouvement. Si les lois physiques changeaient quand vous êtes en mouvement, il y aurait une drôle d'ambiance dans les wagons de TGV. Le modèle de Solo, qui est un truc qui est absolument génial, qui est le meilleur de ce que peut donner la science économique. Parenthèse culture. Mai 68 était une révolution hyper libérale. C'était une révolution qui visait non pas le changement de la société politique ou économique, mais qui visait l'épanouissement de l'individu et l'entrée dans l'ère de la grande consommation. Jouir sans entrave, on ne peut pas dire mieux. Ce n'est pas moi qui invente le slogan. En toute rigueur, on pourrait voyager dans le passé. La physique n'interdit pas d'imaginer que vous pouvez vous retrouver à la bataille d'Alésia. Mais ce qu'elle dit, c'est que si vous vous retrouvez à la bataille d'Alésia, vous êtes condamné à jouer le rôle d'observateur. Vous êtes au cinéma. Vous pouvez regarder la bataille, là, oui, Versingétorix, Jules César, etc. Mais ce qui est interdit par la physique, c'est la capacité que vous pourriez rêver d'avoir de changer l'issue de la bataille. Par exemple, vous donnez une mitrailleuse Versingétorix, vous lui expliquez le mode d'emploi, en 10 minutes, ils y bouillent tous les Romains. Le taux de chômage, c'est tout simplement le nombre de personnes qui cherchent un emploi rapporté à la population active. Alors, je vous le dis, ça vous semble peut-être évident, mais pourtant, j'entends souvent à la radio ou je lis parfois dans la presse, un quart des jeunes Français sont au chômage, ce qui est évidemment absurde. Ces conférences ont pour but, autour d'un événement culturel, de souder une communauté de gens qui sont de plusieurs générations. Ce cycle de conférences s'intitule « Parentesse culture » et pour moi, le sens, c'est vraiment ce qui est dit par ces deux mots. À 18h30, c'est le bon format, au bon moment, au bon endroit. Monsieur Ferry est quelqu'un de très brillant et ce soir, je dois dire que j'étais un véritable buvard. J'ai bu toutes ses paroles. Moi, pour ma part, j'ai enfin compris ce qu'était le boson de Higgs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens comme ce soir Nicolas Bouzou, qui sont capables d'aborder des sujets qui sont complexes. Et de nous les expliquer de façon simple. Je suis venu par hasard, un petit peu à la curiosité. Et là, je pense que je suis bien parti pour l'année pour venir tous les mardis soir à cette conférence. Je voudrais remercier toute votre équipe. L'accueil est charmant, vous êtes efficace, vous êtes compétent. Et ça donne envie de revenir et le lieu est très agréable. Nous sommes parfaitement bien reçus. La peur nous coince, nous rétrécit. Le sage, premier critère de la vie bonne, est celui qui parvient à penser librement et à aimer. Intelligence et amour, penser libre et amour. Voilà le premier critère de la sagesse, c'est-à-dire le contraire de la peur. Nous sommes aujourd'hui dans une société de la peur. Nous avons peur de tout, du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, des micro-ondes, du réchauffement climatique, de mon vieil ami Claude Allègre et de mille choses encore. On est dans une société de la peur qui est le contraire absolu, le principe de précaution et le principe le plus absurde qui soit.